Le Mouvement pour les Droits de l'Homme et la Démocratie, en anglais Human Rights and Democracy Movement, HRDM, est un ancien parti politique tonguien. Son précurseur, le Parti Populaire, est établi en 1994 sous la direction d'Akilissi Pohiva, la principale figure du Mouvement pour le Développement de la Démocratie dans ce qui est alors un État proprement monarchique. C'est la première fois qu'un parti politique est établi dans le Royaume. Aux élections législatives de 1996, le Parti Populaire remporte deux des neuf sièges alloués aux représentants élus du peuple à l'Assemblée Législative, dominés par la noblesse tonguienne héréditaire et par les membres nommés par le Royaume. En 1999, le Parti devient le Mouvement pour les Droits de l'Homme et la Démocratie. Aux élections cette année-là, il remporte pour la première fois une majorité des sièges réservés aux élus du peuple, 5 sur 9. Des résultats similaires s'enchaînent. A la suite des élections législatives du 17 mars 2005, le Parti détient sept des neuf sièges réservés aux représentants du peuple. Le HRDM est donc, à ce moment, le principal parti politique des Tonga, mais n'est toujours pas au gouvernement car les députés élus par les citoyens ne forment qu'une minorité à l'Assemblée Législative, 9 sièges sur 30. Le parti dit s'appuyer sur la Déclaration universelle des Droits de l'Homme couplée aux principes chrétiens. Son objectif principal est l'établissement d'un gouvernement démocratique au Tonga. Le parti promeut également une meilleure répartition des richesses, un meilleur accès à l'éducation pour tous, l'égalité des sexes et la lutte contre toute forme de discrimination. En février 2006, en réponse aux pressions croissantes et à des manifestations pour la démocratie, le roi Taufaharautupau IV nomme Feleti Sevelet, membre du parti, au poste de premier ministre. Sevelet est perçu comme bien plus modéré que Pohiva. Les deux hommes, anciennement amis, se brouillent d'ailleurs rapidement. Le gouvernement Sevelet enclenche des réformes, mais celles-ci sont perçues comme trop restreintes et trop lentes par le mouvement. Des émeutes éclatent en novembre, attribuées aux partisans d'une démocratisation plus rapide. Aux élections de 2008, le parti n'obtient que quatre sièges. Après cette date, le nouveau roi, Georges Taufahou V, impulse une réelle transition démocratique. Le parlement serait désormais majoritairement élu et choisirait le premier ministre, auquel le roi cède l'essentiel du pouvoir exécutif. Pour les élections anticipées de novembre 2010, concrétisation des réformes démocratiques, le parti, sous la direction de son meneur historique Aklissi Pohiva, se lut en un parti démocrate des Îles des Amis. Fin de l'article Voir l'article Parti démocrate des Îles des Amis pour les événements plus récents concernant le mouvement démocratique.